Dans le cadre de l'enquête de blanchiment d'urgence par rapport au trafic à l'importation de drogues de Madagascar à travers Manobo, l'ICAC a cherché un dénommé Neptune depuis mars 2017, qui a un mandat d'arrêt déjà émis contre lui. Depuis une semaine, l'officier de l'ICAC, de l'intelligence team de l'ICAC, sur la brèche, fait un grand renseignement sur ce location. Aujourd'hui, ce matin, une équipe débarque à Floréal, où le suspect se fait travailler sur un JCB. Dès qu'il trouve l'officier de l'ICAC qu'il reconnaît, il montre lui menaçant verbalement, il est en route sur ce JCB, et l'ICAC entame une course poursuite qui étale de Floréal, Vacoa, Hollywood, Bassin, Caterbone, pour finir à Cité Kennedy. L'officier de l'ICAC a poursuivi l'ICAC au péril de leur vie, et plusieurs membres du public donnent leur assistance. Mais le suspect se montre l'ICAC extrêmement menaçant dans ce JCB sur la route, et heureusement, il n'y a aucune casualty de civils. L'arrivée à Cité Kennedy, l'officier de l'ICAC est en face à une foule de 60 à 70 personnes. Ils ont persisté, ils ont interpellé le suspect, ils ont agressé à coups de sable, à coups de briques, blocs, et aussi à coups de javelots. Face à la foule hostile qui s'est allé, malheureusement, l'officier de l'ICAC a misé prendre une précaution, et le suspect a réussi sauvé. Là, en ce moment, nous pouvons mettre tout en œuvre pour retrouver le suspect à nouveau, et de grosses opérations sont à prévoir. Quatre officiers sont blessés, deux voitures endommagées, et un officier peut recevoir un soin à l'hôpital. Là, nous pouvons nous inquiéter comment nous pouvons faire pour montrer une opération pour retrace le suspect, mais nous pouvons aussi solliciter le renfort de la police pour interpeller le bandier qui participe à Obstruck, l'opération de l'ICAC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada